Est-ce qu'on peut d'abord revenir sur les circonstances entourant l'attaque envers votre père? Ça s'est produit quand et qu'est-ce que vous savez au juste? En fait, mon père m'a juste texté pour me dire « on va être obligé de remettre notre souper de cette semaine à la semaine prochaine, j'ai besoin de repos ». Je me suis fait attaquer au métro Jean-Talon, sur le quai en direction Côte-Vertu. Mon père est sorti du métro, il y a deux gars qui l'ont suivi, ils l'ont attaqué de dos, ils l'ont frappé. Il est tombé par terre, il a réussi à se défendre un petit peu, puis c'est lui-même qui a appelé la police parce que les gens l'enjambaient. Il n'y a personne qui est venu lui prêter secours ou quoi que ce soit. Vous dites les gens l'enjambaient, vous dites les gens autour? Les gens autour n'ont rien fait du tout. L'appel au 911 pour mon père, c'est mon père en sang, assis à terre, qui essaie de composer le 911 sur son téléphone. C'est ça que je sais, mais c'est ça l'histoire aussi. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien avant, puis après, c'est tout ce qui va en découler. Votre père, vous savez pourquoi on l'a attaqué? Est-ce qu'il a su pourquoi? Ça s'est passé très rapidement. En fait, on s'est texté aujourd'hui, mon père et moi, il m'a dit que la police avait vu les bandes vidéo. C'est une attaque gratuite, tout simplement. Mon père marchait, il s'est fait prendre de dos par deux gars. Mon père pèse 130, il est plus petit que moi, 135 livres de peu de rage, disons-le. C'est une victime facile pour eux. Ben oui, c'est une victime facile. Je veux dire, tout le monde de dos est une victime facile. Je peux m'en prendre à quelqu'un de vraiment plus gros que moi de dos sans qu'il sache si on est deux. C'est vraiment une attaque gratuite. J'imagine qu'il y avait un vol derrière ça ou c'était le mobile? Est-ce qu'on le connaît? On ne connaît pas le mobile du tout. C'est juste une attaque qui était complètement gratuite. J'ose, en tout cas, j'espère qu'il y avait l'intention de voler quelque chose ou d'en tirer profit. Sinon, c'est encore pire. Ils n'ont rien volé. Non, ils n'ont rien volé. C'est de la lâcheté, selon vous? Ça aussi évoque un problème de santé mentale ou de détresse, en quelque part? C'est sûr qu'on peut garder le débat au niveau de l'attaque envers mon père. Ça, ça reste dans le big picture. Si je peux me permettre, ça reste anecdotique. Un homme qui se fait attaquer dans le métro, c'est quelque chose qui, malheureusement, devient de plus en plus commun. Ce n'est pas juste un homme. C'est souvent des femmes aussi. Ce n'est pas nécessairement des attaques physiques. C'est des agressions, des agressions sexuelles, des choses comme ça. Je trouve qu'il faut amener la conversation un peu plus haut. Il faut l'amener au niveau politique, sans en faire de la récupération nécessairement. J'ai l'impression que malgré toutes les années, malgré tous les impôts qu'on paye, malgré tous les efforts qu'on fait, que les organismes font sur le terrain, les organismes sont de plus en plus sous-financés. On échappe du monde à la pelleté d'année en année. Le taux de criminalité augmente. La violence augmente. Le sentiment de peur chez les gens quand ils viennent en ville augmente aussi. Pendant des années, j'ai défendu Montréal en disant que c'est une belle ville. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Mais je connais trop de gens à qui c'est arrivé. J'ai peur que ça devienne de pire en pire. Ensuite, je vois comment on dépense l'argent qui serait supposé être dépensé pour nous protéger. C'est là que j'ai un problème. Que mon père se soit fait attaquer, c'est terrible pour nous, pour la famille. Mais je veux dire, on n'est pas spéciaux et on ne mérite pas un traitement différent parce que j'ai des abonnés sur Instagram. Je suis bien au courant. Mais ça fait des années que je vois ça empirer. Ça fait des années qu'on le voit aller. Puis j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui ne fait rien. Les gens qui devraient faire des choses ou qui font des choses n'ont pas les moyens de mener à terme leurs projets. Que ce soit la SPVM, que ce soit les organismes communautaires ou de charité qui sont sur le terrain à Montréal. On en entend parler. L'Accueil Bonneau a coupé des services par manque de financement et par l'augmentation de la demande. Je veux dire, ça ne devrait pas arriver. La demande devrait baisser et le financement devrait être assez adéquat pour y répondre. Je veux dire, on ne règlera pas l'itinérance demain matin. Mais je veux dire, est-ce qu'on peut essayer de ne pas l'empirer? C'est là que j'ai un problème. Je pense que le problème est beaucoup plus haut que ça. Même si demain matin, je retrouve les gars qui ont fait ça à mon père et je les bats, on ne règle rien. On perpétue la violence et on reste au même niveau. Je pense qu'il faut amener cette conversation plus haut. Juste une dernière question. J'ai vu vos publications, je sentais beaucoup de rage en vous. Je pense qu'on aurait tous réagi si c'était un de nos proches, comme un père vulnérable qui se fait attaquer. J'ai vu notamment, vous avez dit notamment, écrit que Montréal c'est un trou à mâle. Est-ce que vous regrettez ces propos-là ou vous les maintenez aujourd'hui? Je maintiens mes propos. En fait, la rage m'habite depuis bien avant que mon père se fasse attaquer parce que comme citoyen, comme vous, comme Tran, je veux dire, on devrait tous être concernés par le fait qu'on donne nos sous à des gens qui ont le devoir de nous protéger et de faire en sorte que notre société aille bien. Et on n'a pas ce résultat-là. Je suis un gars d'affaires. Si je mets des sous dans un projet et je vois que ça ne fonctionne pas, soit je cancelle le projet, soit je me questionne abondamment à savoir pourquoi je n'ai pas le résultat escompté. Et ce message, vous l'adressez à Valérie Plante aujourd'hui aussi? Non, Valérie Plante, je n'ai rien contre Valérie. Je trouve que Valérie a un courage que je pense que je n'aurais pas. Moi, je ne serais jamais capable de faire ça de jeu. Mais Valérie, il faut se le dire, c'est très étroit d'esprit de penser que c'est de la faute à Valérie. Pour vrai, Valérie a hérité d'une ville à laquelle on a fait des torts irréparables depuis des dizaines d'années. Fait que n'importe qui, ce soit Valérie ou peu importe qui on va nommer pour être à la tête de la ville de Montréal, on se ramasse avec des problèmes. On se ramasse avec une vieille maison qui a eu des bris, qui a eu des dommages, puis qui a une fondation qui est en train de s'affaisser, qu'il faut réparer. Fait que ce n'est pas de la faute à Valérie. Je m'adresse au palier de gouvernement un peu plus haut, qui semble faire un peu n'importe quoi avec notre argent, juste 870 millions pour le stade. Ça fait 38 ans que je le trouve lettre, le stade. Fait que ce n'est pas 15 ans de plus qui va me déranger si c'est pour enlever du monde de la rue puis donner de l'argent à des travailleurs pour éviter que la police ait à intervenir auprès des situations sociales pour lesquelles ils ne sont pas formés. Puis c'est rien contre le SPVM. Je pense que chacun essaie de faire son possible, mais on n'a pas les moyens de le faire. On n'a pas les moyens d'optimiser ce possible-là, puis pour moi, il y a le problème. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.